Bonsoir à tous, avec presque 10 minutes de retard parce qu'on a eu des problèmes techniques, c'est-à-dire que mon portable ne me permet pas de me synchroniser avec ce merveilleux petit matériel qui d'habitude nous permet d'entendre en direct nos invités. On va malheureusement ne pas pouvoir appeler David Krug et Eric Pététain comme c'était prévu initialement, ce qui est réellement dommage. Il y a une possibilité, on peut le faire, mais le truc c'est qu'on ne va pas entendre la communication de l'autre côté, on va t'entendre juste toi. Donc si tu le sens, tu le ferais. Je vais essayer d'appeler David Krug et par contre je ne sais pas du tout comment je mets le haut-paroleur là-dessus, je ne l'ai jamais fait. On va faire un essai, car ce que je vais faire, j'appelle David Krug. Allez, allons-y. Ah, c'est vraiment du sans filet. C'est parti. Donc voilà, j'espère qu'il sera au bout. Donc en fait, l'histoire c'est qu'on fait avec les moyens du bord, aujourd'hui on n'est pas nombreux et on a très peu de moyens. Exactement. Alors, on utilise quoi ? Un micro pour la prise de parole, un téléphone pour appeler et un autre téléphone pour finir. Allô David, c'est Roger Nimo. Alors là, je t'explique, on est en direct, mais il va falloir que je passe en mode parleur. Donc, attends deux secondes. Option. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler là ? Alors, vas-y, attends, j'augmente le niveau. Vas-y, parle-moi. Tu as dit que je t'entends de très bien, je suis content que tu m'appelles. Oui, il va falloir que tu parles fort, parce que là, on repasse uniquement par le haut-parleur de mon téléphone. Et donc, est-ce que tu peux nous parler, parce qu'on avait déjà parlé de la communauté Emmaüs de l'Escar à Pau ensemble, et du statut OACA, ce qui permettait à un autocrate local de réduire en esclavage les 130 compagnons. Absolument. Mais toi, tu voudrais nous parler spécifiquement, parce qu'il y a une fête de soutien qui est prévue avec des artistes, je crois, comme Les Motivés, comme HK et les Saltimbanques, comme Kenny Arcana. Et c'est prévu le 22-23 juillet. Et le responsable de la communauté fait payer quand même les concerts du soir, 15 euros la place. Donc toi, en tant qu'ancien compagnon de cette communauté, tu appelles bien sûr au boycott. Est-ce que tu peux nous en parler ? Évidemment, j'ai lancé au boycott, puisque effectivement, le responsable de ce centre Emmaüs exploite de manière assez lamentable tous les compagnons. On dit que, bien sûr, pour le festival, ce sont les journées les plus compliquées pour les compagnons qui travaillent quasiment en non-stop. Donc moi, j'ai lancé un appel au boycott qui commence à prendre un petit peu sur les réseaux censures. Pas mal de personnes se délivrent et ont fait aller assister à ce festival qui est construit sur l'exploitation de la misère. Et par contre, le petit problème, c'est que les artistes, par contre, ne l'agissent absolument pas. Là, je suis en contact avec HK et certaines banques qui m'expliquent qu'ils ne peuvent absolument rien faire, qu'ils sont coincés contractuellement et qu'ils ne peuvent pas intervenir pour nous aider dans cette lutte. Donc je m'en trouve quand même assez démuni, puisque c'est très, très, très compliqué pour faire bouger les choses. Et ça fait 32 ans que ça dure, donc c'est pas encore près de bouger, malheureusement. Mais j'invite tous ceux qui avaient prévu d'assister au concert à MLC Carpeau et d'annuler leur venue pour essayer de faire retrouver un petit peu de dignité au compagnon. D'accord. Donc maintenant, par rapport au contrat des artistes, eux, ils sont tenus, ils te disent, par contrat et ils ne peuvent pas se désengager. Est-ce qu'ils pourraient néanmoins, si c'était maintenu, faire une annonce au moment du concert en disant que voilà, ils sont tenus de jouer par contrat, mais qu'ils se désolidarisent sur le fond avec la direction de la communauté Emmaüs ? Eh bien, toi, ce que tu veux dire, c'est exactement ce que je demande dans l'article, en fait, puisque moi, j'ai bien compris que comme ils sont pris contractuellement, ils sont empêchés d'assumer leur spectacle, je leur demande d'avoir une prise de parole à fait engagée. Et là, tu vois, ça fait une semaine que j'attends l'appel de HK et de FEDEMO qui devaient me contacter. Malheureusement, pour l'article, ils ne font pas appeler, donc j'ai bien peur que ça arrête les trois morts, en fait. Est-ce que tu as eu les coordonnées de l'avocat Pierre Uremic, l'avocat qui a obtenu la relaxe d'Éric Pététain et qui serait intéressé par t'aider juridiquement par rapport à ce boycott et par rapport au problème de fond de ce statut au AKAS qui permet de réduire les plus démunis d'entre nous à carrément un esclavage ? Pour l'instant, je trouve toujours des nouvelles de cet avocat. Malheureusement, je n'en ai pas encore eu. Mais je suis tout à fait ouvert à parler avec lui, mais je n'ai pas assez coordonné. Je n'arrive pas à les avoir. Est-ce que je t'ai... Il me semble que j'ai envoyé un SMS avec son numéro de téléphone sur tes messages, sur ton téléphone portable. Parce que ce téléphone, bien sûr, je ne vais pas le donner en direct, mais je vais te le renvoyer en SMS. Il me semble que je te l'avais envoyé pour que tu prennes directement contact avec lui. C'est Éric Pététain qui m'a transmis le téléphone. Voilà. Je n'ai pas reçu le message, autrement, vraiment, que j'aurais exploité l'applière. Mais effectivement, tu peux me relister un message avec son numéro et je serai très content de pouvoir l'appeler. D'accord. Actuellement, donc, tu es en contact avec HK et les Saltimbans qui devraient te rappeler. Mais tu appelles les personnes qui pourraient, qui auraient éventuellement déjà réservé leur place, à boycotter, à se faire rembourser. Et en fin de compte, tu appelles à un boycott par la base, en fin de compte. Absolument. De toute façon, je pense que les combats passent toujours par la base. C'est toujours là où ça marche mieux. Donc là, je suis assez content puisque j'ai quelques retours de personnes qui annulent leur participation au festival. Mais vraiment, la chose importante, c'est de pouvoir avoir un artiste qui prenne la parole sur du bonheur. Et ça, c'est très, très compliqué à voir. Moi, de mon côté, tu le sais, j'ai ma page Facebook Revenimo où je pouvais contacter plusieurs milliers de personnes en une seule fois qui s'est trouvées désactivées. Très peu de temps après la première émission qu'on avait faite par rapport justement au scandale de l'esclavage moderne que permet le statut OACAS. Et toi, de ton côté, est-ce que tu as eu des problèmes sur les réseaux sociaux suite à ta campagne de boycott par rapport à la fois au film qui va être tourné et par rapport à cette fête de soutien ? Alors là, moi, je vais te dire, j'ai pas mal de chance parce que j'arrive à passer entre les gouttes. Donc, j'ai pas eu de problème de censure sur Facebook. Mais je m'y attends. Ça peut toujours arriver. Ça, c'est très évident. Mais pour l'instant, moi, je suis passé entre les gouttes. Donc, les gens, s'il y a des journalistes qui nous écoutent, s'il y a des personnes qui veulent prendre contact avec toi, ils te trouvent à David Cruz sur Facebook. Et moi, j'invite les gens qui ont la possibilité d'être en contact direct avec les artistes parce que moi, j'ai vu sur l'humanité.fr, sur Sud-Ouest, des journaux en ligne qui font de la publicité pour cette fête. On m'a dit même que ce sont les 50 ans de l'anniversaire de la naissance de Che Guevara. Bon, il ne faut quand même pas oublier que Che Guevara, si c'était un révolutionnaire, ce n'était pas un tendre. que contrairement à moi, il était pour la peine de mort vu qu'il l'a appliqué à des opposants et que même quand les femmes de ses opposants venaient le supplier de gracier leur mari, eh bien, il leur disait que, voilà, du genre, on ne faisait pas de melette sans casser les oeufs. Donc, est-ce que tu ne crois pas qu'il y a une dérive extrêmement grave actuellement où on tresse des couronnes aux radicaux et aux violents et en fin de compte, on ignore les gens qui sont réellement dans la déstresse et qui utilisent des moyens démocratiques et non violents ? Alors là, c'est sûr qu'il ignore tellement les gens qui sont à la déstresse parce que pour lui, ce sont des bras, ce sont des petits ouvrilles gratuits. Eh bien, pour un conseil, je fais venir la fiche du tutier pour le déficit tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, il faut pouvoir faire un front sur l'équipe et tout le monde. Autrement, je ne pense même pas qu'il a l'air de la force, ça sera déconisable. Il est vraiment là pour l'intérêt et pour faire venir notre campagne de charme de son commerce, quoi. Donc, actuellement, il espère récolter beaucoup d'argent parce que moi, je pense, deux soirées de concert à 15 euros la place, même s'il y avait simplement 1 000 personnes par soir, ça fait quand même 30 000 euros. Quand on sait que toi, lorsque tu étais compagnon, il te payait combien par semaine ? 25 euros par semaine. 25 euros par semaine pour combien d'heures de travail ? Pour 43 heures par semaine. Pour 43 heures. Donc, on est bien complètement hors du code du travail avec ce statut dérogatoire au ACAS. Alors, justement, c'est par rapport à ce statut dérogatoire au ACAS que moi, j'ai pensé à un avocat parce qu'il n'y a qu'un juriste qui va pouvoir, en fin de compte, lever le lièvre parce que cet homme qui profite de cette situation parfaitement légalement, parce que cet esclavage est légal, il faut le répéter, on n'est pas là à dénoncer des pratiques illégales, on est là au contraire à dénoncer des pratiques légales d'esclavage. Mais il le fait avec la complicité des élus locaux parce qu'il fait signer à tous les compagnons, il leur dit, tu rentres dans la communauté, mais à condition que tu ne touches pas ton RSA. Oui, mais on voit aussi qu'en trois ans, le département a économisé l'équivalent de 3 millions d'euros avec ces 180 RSA qui ne sont pas payés tous les mois. Absolument, ça fait des énormes économies pour les communes et comme je dis, ça fait plus propre dans le rue de ne pas avoir de gens en train de faire la branche. Donc toi, tu as commencé à ruer dans les brancards, non pas seulement parce que tu as été viré comme un mal propre, mais aussi parce qu'il y a un compagnon qui est mort cet hiver. Il y a un compagnon, les amis compagnons qui ont été expulsés l'hiver, Thomas, qui travaillait au cuisine et est mort trois jours après dans la rue d'une crise cardiaque. En sachant qu'il était resté de la commune, il aurait peut-être eu une chance qu'il soit en charge et qu'il puisse être hospitalisé et qu'il puisse en sortir. Donc la situation est quand même très très catastrophique et le responsable s'est permis d'avoir droit de vivre une mort en fait de grosso modo sur ses compagnons. Moi déjà, David, je tiens à te remercier pour ton courage, pour ta combativité, parce que tu t'attaques à gros, tu t'attaques à des élus locaux, à des notables et tu t'attaques surtout à un système qui est très proche de ce qu'on veut imposer à l'ensemble des Français. Moi, j'ai entendu parler de la création d'une espèce de contrat hybride qui ferait disparaître le contrat d'esclavage à durée indéterminée pour arriver à une séparabilité, mot qu'adorent les actionnaires du CAC 40 adhérents du MEDEF, où le travailleur sera jetable. Voilà. Et donc, ce statut au A15, en fin de compte, l'État veut le généraliser. Est-ce que tu te rends compte que tu es à la pointe de l'opposition sociale actuellement ? Il ne faut pas dormir à table. Il ne faut pas dormir à table. Il va avoir tendance à se généraliser puisqu'il va l'imposer à tout le monde. Donc, en fait, Emmaüs a été un petit peu les précurseurs de la précarisation du travail. Et effectivement, le combat n'est pas simple du tout. C'est très, très compliqué à faire bouger les lignes puisque l'État veut se sévire de ce statut et le modifier pour faire des travailleurs fondres en toute qualité. En fin de compte, cette communauté serait un laboratoire social. Enfin, un laboratoire avec un Mengele à la tête. C'est absolument un laboratoire. Malheureusement, c'est un laboratoire qui est plus gros au début et qui tente à développer un petit peu de travail à l'idée de travailleurs pauvres. C'est assez lamentable. Et qu'est-ce qu'il en est du projet de tournage dans cette communauté, l'Escarpot ? Ah, mais le tournage va bien avoir lieu, ça, il n'y a pas de problème. Les artistes n'ont absolument pas donné suite aux informations qu'on a pu leur vendre. Donc, le tournage va avoir lieu là, au mois de juillet, je crois. Au mois de juillet ? Oui. D'accord. Donc, le concert, c'est 22-23 juillet, le concert qu'on veut boycotter. Et le tournage sera peut-être dans les mêmes eaux, quoi ? Oui, c'est possible que ça se croit, à l'oreille. D'accord. Bon, ben, David. Je te remercie beaucoup de cette intervention. Tu sais que pour des questions de gestion technique et humaine, on va faire un break en juillet-août. Mais je pense qu'on va se retrouver dès septembre pour parler, ben, voilà, est-ce que le boycott a marché ? Moi, je dis aux gens, relayer cette information. Boycott total de la fête de soutien à la communauté esclavagiste L'Escarpot pour faire changer les choses pour tous les gens les plus précaires. Merci à toi, David, et je te dis au mois de septembre. Au revoir. Merci, David. Juste pour m'envoyer un numéro de l'avocat. Oui, 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 je t'envoie les coordonnées de l'avocat de suite. À plus. Au revoir. Bonne continuation, au revoir. Donc, voilà, on a... Je ne sais pas, parce que je ne connais pas du tout la qualité audio vu qu'on est passé par le haut. En fait, on est au volet 22 de l'émission Radar. Oui. Et c'est la première fois qu'on a ce souci technique, c'est-à-dire qu'on n'a personne avec nous capable de pouvoir appeler notre correspondant. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On se retrouve avec les moyens du bord. Les moyens du bord, c'est un post-téléphone qui a plus de 10 ans. On le voit, là, là, là. Non, il n'y a pas plus de 10 ans, mais il n'a pas loin de 10 ans. Bon, il a pas mal vécu, il ne supporte pas les nouveautés technologiques. C'est-à-dire qu'il détecte le Bluetooth, mais il n'est pas capable de se synchroniser avec l'enceinte que j'ai amenée, ici, par exemple, qui a servi à chaque fois qu'on en a eu besoin pour appeler les divers intervenants comme Eric ou David. Donc, voilà, on est un petit peu désolé par la force des choses pour nous soumettre une qualité... Oui, la qualité audio est peut-être passe. Peut-être telle qu'elle est. C'est du live, on assume, et puis on est quand même content d'être là malgré toutes ces difficultés. Donc, voilà. Donc, maintenant, et c'est un peu le... On ne change pas de sujet. C'est-à-dire qu'on est en plein... Moi, j'ai adoré l'émission où il y avait mon ami Gérald Lebrun qui nous a parlé des problèmes d'extractivisme. On a pu parler du projet Montagne d'Or en Guyane, qui est une abomination écologique, à un trou de 2,5 km de long, 500 m de large, 400 m de profondeur, plus de 24 millions de tonnes de boussianurées qui seront produites. Donc, une catastrophe écologique totale pour la Guyane. Et on reviendra, et Gérald reviendra nous parler dès septembre de ces problèmes, parce que j'ai mon ami Annie Pébomony qui, il y a deux jours pareils, par rapport au site de Salaud, dans les Pyrénées, dénonce l'ouverture d'une mine de tungstène et d'amiante. Et donc, c'est abominable. Aujourd'hui, il y a des projets de mine d'or, de mine d'uranium, de mine de tungstène, de mine d'amiante, qui sont relancés en France. C'est extrêmement grave. Et je pense que la volonté, cet été, de vouloir tout verrouiller avant septembre, fait que beaucoup de gens vont partir en vacances se croyant libres et vivant dans une démocratie. Et ils vont rentrer en septembre. Surprise. En voyant que leur patron va commencer à leur dire qu'ils ont entre 40 et 50 ans, que pour le même prix, ils pourraient avoir deux petits jeunes bien servis, et qu'il va leur dire « Mon gars, la porte, c'est par là. » Et le type va dire « Mais mon contrat de travail. » Il va lui faire « Mais oui, mais pendant l'été. » « Pendant l'été, Gataz est passé, et Macron aussi. » Voilà. Donc, ils vont s'être endormis libres et ils vont se réveiller esclaves. Et donc, le problème que vient d'évoquer David Cruz, on pourrait croire que c'est réservé aux compagnons d'Emmaüs. l'Emmaüs a de pauvres gens qui se sont retrouvés dans de telles conditions de précarité qu'aujourd'hui, des gens très malins les exploitent à un tarif horaire qui est équivalent à celui du travailleur indonésien. On pourrait croire que c'est un cas d'espèce, mais en fin de compte, c'est cela qui est en train d'être généralisé de manière institutionnelle et je dirais même de manière constitutionnelle, parce qu'il y a la volonté de convoquer à Versailles à la fois les collaborateurs de la pseudo-Assemblée nationale, parce qu'il faut bien voir que cette fois-ci, ces gens-là ont été élus avec moins de 4 électeurs sur 10 inscrits sur l'électorale. Cela veut dire que s'ils sont élus légalement, merci les cacahuètes, eh bien, au niveau de la légitimité, c'est double zéro qu'ils soient insoumis, qu'ils soient républiques en marche, qu'ils soient républicains de mes couilles ou de mes fesses. Modem. Modem, peu importe, ces gens-là n'ont aucune représentativité. Mais on le savait déjà depuis 2008, ce sont ces mêmes pseudo-représentations nationales qui, en 2008, a ratifié le traité de Lisbonne, qui était la copie conforme du projet de constitution qui avait été refusée par référendum par le peuple français le 29 mai 2005. Mais il faut savoir, mais il faut savoir, ce qui est important, c'est que l'article 62 du traité de Lisbonne, ratifié en 2008 par la pseudo-représentation nationale, prévoit pour chaque État membre de l'Union européenne qu'abusivement ils aiment bien dans les médias qui appartiennent aux marchands d'armes appelés Europe. Peut-être que la fédération de Russie n'est pas en Europe. Eh bien, cette Union européenne prévoit dans son traité de Lisbonne, article 62, que chaque État membre peut, de manière discrétionnaire, rétablir la peine de mort. Et donc, mesdames et messieurs les citoyens français qui pensaient naïvement... Et cette info, elle est officielle. C'est-à-dire qu'elle est parue au journal officiel et en ligne... C'est le traité ratifié par la représentation nationale en 2008 et refusé. Parce que moi, c'était l'article. Moi, quand j'ai refusé le 29 mai 2005 ce projet de traité de Constitution européenne, ce n'était pas du tout par rapport à un éventuel plombier qui soit polonais ou autre. Moi, contrairement à Jean-Luc Mélenchon, le travailleur détaché ne m'a jamais fait peur. Un travailleur est un travailleur et un travailleur n'a jamais peur d'un travailleur. Un travailleur, il ne peut avoir peur que d'une seule chose, je dirais, d'un actionnaire. Le reste, c'est de la connerie. C'est de la buffonnerie. Donc, faire le bouffon en ne mettant pas de cravate à l'Assemblée nationale, c'est digne de la pratique Mélenchon. C'est petit, c'est rien du tout. C'est presque du coquerel dans le texte. Maintenant... Je dirais que c'est encore une fois amuser le peuple pour l'endormir parce qu'il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Le divertissement, l'entertainment, les journaux, 80% des médias, de la presse, de la télévision, tout cela appartient aux marchands de morts. Nucléaires, marchands d'armes, Sotpresse, Olivier Dassault, Olivier Dassault, député, réélu, au Lamant, dans le Val d'Oise, alors que nationalement, il y a quand même eu moins de 4 électeurs sur 10 inscrits sur l'église électorale qui s'est déplacé, mais élus légalement, non représentatifs et qui va remettre sur la table son projet de loi, son merveilleux projet de loi de rétablissement de la peine de mort pour terrorisme. Alors, moi je vais vous montrer, regardez, voilà un terroriste. Mais ce terroriste-là, il est en prison dans le couloir de la mort en Arabie Saoudite et vous savez pourquoi il est en prison, ce terroriste-là ? Eh bien, il est en prison parce que mineur, il a participé à une manifestation d'opposition aux meilleurs clients de la France. Meilleurs clients qui achètent des fraises Tagada chez Olivier Dassault. Voilà. Donc, nous, bientôt, on aura... C'est des milliards qui sont en jeu. Bien sûr, c'est des dizaines de milliards et même au-delà, il faut voir que sur Terre actuellement, c'est presque 2000 milliards de dollars qui sont échangés sur les armements tous les ans. Et contrairement à ce que disait mon ami Georges Krazovski, un jour, je buvais une petite bière avec Georges et il me fait « Tu sais, Roger ? » Parce qu'il me connaissait en tant que Roger Nibaud comme beaucoup de gens en avaient dit. Il fait « Tu sais, Roger ? On dépenserait un quart de cet argent, il n'y aurait plus de famine, il n'y aurait plus de maladie. » Et je lui dis « Mais Georges, tu penses vraiment ce que tu dis ? » Et là, il me regarde avec des yeux ronds et je lui dis « Georges, écoute-moi bien, si tu avais plein d'argent, beaucoup d'argent, énormément d'argent, eh bien, tu ne penserais pas la même chose. Tu te dirais que tous les ans, tu vas augmenter ton investissement dans les armes parce que ça te permettra de garder le monde injuste. et pour que le monde devienne juste, il n'y a pas besoin d'investir dans les hôpitaux, dans les écoles. Il y a besoin d'interdire la production et la vente des armes parce que c'est ce qui permet un monde injuste. Et des députés comme Olivier Dassault ou des sénateurs comme Serge Dassault, en quoi est-ce qu'ils sont dangereux ? C'est qu'on leur permet d'avoir des mandats électoraux et que ces gens-là décident des frappes. Des frappes sur l'Irak, des frappes anciennement sur la Libye, des frappes sur la Syrie. Ces gens-là décident des conflits entre les peuples et on s'aperçoit que le danger pour les peuples, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les nations parce que ce sont les nations qui bombardent les populations civiles. Ce sont les nations qui possèdent et entretiennent des arsenaux thermonucléaires. Et ces arsenaux thermonucléaires, ils sont là pour quoi ? Ils sont là pour détruire des villes. On le dit bien, ce sont des armonicités. Et qu'est-ce qu'ils vivent dans les villes ? Eh bien, dans les villes, vivent des petits-enfants, des femmes et des grands-pères, des gens qui ne sont pas responsables de la politique du gouvernement. Un peu comme nous. Ah ben moi, je ne suis pas du tout responsable de ce qui décide M. Macron et sa clique. Je ne suis pas responsable de ce que vont décider la représentation nationale élue avec moins de 4 électeurs sur 10 inscrits sur la liste électorale. Donc, nous ne sommes plus en démocratie. Mais effectivement, en France, on n'a pas encore en prison et dans le pouvoir de la mort des jeunes. Mais ça ne va pas tarder parce que Olivier Dassault, président du groupe Sot Press, va reproposer. et je pense que là, quand même, par rapport aux terroristes, parce qu'il ne faut pas déconner, on en fait assez, on en fait des tonnes, à le moins de déséquilibrés qui va foncer en camion. Il devient un islamiste. Et puis, en plus, l'islamiste, qu'est-ce qu'il est ? Moi, je le dis souvent, l'islamisme, c'est une fabrication. C'est-à-dire que... C'est un partisan de l'islam. Non, mais on a eu M. Vénère qui s'est suicidé un acte hautement violent à Notre-Dame de Paris avec une arme à feu devant l'hôtel pour justement déclencher une vague d'islamophobie. C'est-à-dire que ce n'est pas l'islam qui fait du tort au monde. Ce qui fait du tort au monde, ce sont les marchands d'armes. Ce sont les marchands de morts. Eux, eux, par exemple, beaucoup à rames. 40% des armes, de fabrication française. La quasi-totalité des armes qui bombardent le pays le plus pauvre du monde, le Yémen, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que l'Arabie Saoudite bombarde le Yémen, un des pays les plus pauvres du monde, ce sont des armes achetées à la France. Voilà. À concurrence de dizaines de milliards d'euros. Tu peux nous rappeler qui dirige l'Arabie Saoudite ? L'Arabie Saoudite est dirigée par la famille Saoud. D'où le nom du pays. Exactement. Et cette famille Saoud, elle a été mise en place en 1945 par le président des États-Unis de l'époque sur un navire de guerre le 15-6. Ils ont signé un accord avec le grand-père l'arrière-grand-père je crois l'arrière-grand-père Saoud. Un accord comme quoi les États-Unis d'Amérique reconnaissaient l'Arabie Saoudite comme gardien des lieux saints et tout ce qui s'ensuit. Et surtout, c'était le moyen d'évincer les occupants du pays de l'époque qui étaient British Petroleum. Donc, on voit bien que les gens qui ont volé l'équivalent de 200 milliards d'or en Libye en tuant Kadhafi donc la France l'Angleterre les États-Unis d'Amérique sont des nations voyous extrêmement belliqueuses et qui s'accaparent des territoires et qui font des peuples je dirais ce qu'on appelle des variables d'ajustement. Donc, voilà une variable d'ajustement qui est dans le couloir de la mort et nous depuis octobre 2015 eh bien on dit nos emplois ne valent pas leur vie et moi quand je vois les pubs Safran en Gare du Nord et que je passe devant et qu'on dit qu'on recrute des ouvriers des techniciens le groupe Safran le ADS bravo les gars moi franchement je préfère être au RSA que de travailler même sur des profils des lettres de turbine qui vont servir pour des hélicoptères de combat qui vont aller faire des pauvres gens franchement je préférerais même ce que je fais manger des pâtes tous les jours que de travailler pour des groupes de merde oui il faut reconvertir oui il y a une reconversion il faut une reconversion post-industrielle dans ce pays il y en a marre et là je vais appeler je vais appeler mon ami Éric Pététain celui pour lequel j'ai été giflé à deux reprises et j'ai ramassé mes lunettes par terre parce que je n'avais pas admis que des personnes disent d'Éric Pététain que c'est un vieux taré eh oui j'admets pas qu'on traite mes amis de vieux tarés c'est comme ça mais je reste non violent peut-être qu'on dérange je pense qu'on dérange on dérange aussi surtout tous les gens qui se croient d'opposition tous les trous du cul comme Dieudonné Soral toute cette merde toute cette fange qui depuis des années fait un tort immense aux palestiniens notamment moi la cause palestinienne je vais vous expliquer j'ai été à la manif par rapport à l'arrêt du blocus de la bande de gaz je vais vous en parler j'avais ma pancarte tous les bombardements assassines d'époque il y a 5 000 huitans qui sont venus vers moi avec leur t-shirt BDS et qui m'ont dit tu pourrais pas aller ailleurs te barrer avec ta pancarte je fais non je fais non je reste ma pancarte elle dit la vérité et ce qui fait que face à ma détermination non-violente à la fin ils ont cédé ils ont cédé je suis resté et mon argument de fin était simple je dis je vois tous vos panneaux vous parlez effectivement de quelque chose c'est dégueulasse de voir des populations civiles qui sont affamées mal soignées privées d'électricité privées de d'eau qui sont en prison sur leur propre terre c'est ignable et ça depuis plus d'une décennie c'est ignable c'est ignable de vouloir fabriquer un mur effectivement avec des entreprises françaises qui suivent des contrats avec l'état d'Israël mais ce sont des accords intergouvernementaux c'est comme l'ONU c'est comme toutes ces conférences de merde sur le climat c'est ignoble parce qu'il s'agit des nations qui tuent les peuples mais pourquoi est-ce que la nation israélienne tue le peuple palestinien ? Pourquoi ? et je leur ai dit pourquoi il y a le plus grand gisement de gaz au large de la bande de Gaza point barre parlons de ça et les entreprises françaises guignent et sont prêtes à travailler avec l'état d'Israël sur ce gisement de gaz pour l'extraire sous les pieds des femmes et des enfants qui meurent sous les bombes et moi savoir que des F-16 ou que des gens sur les passages sont tabassés moi de voir des images d'une jeune femme palestinienne au sol parce qu'elle s'est pris une balle qui perd son sang et on la laisse crever oui ça m'indigne mais mon indignation n'oblique pas mon esprit critique mon indignation ne me dit pas les salauds d'Israéliens oh bande d'enculés d'Israéliens putain de scionistes je ne fais pas mon dieu de nez je ne fais pas mon dieu de nez parce que je suis intelligent parce que je sais que l'argent n'a pas de nationalité parce que je sais qu'il finit ce gaz il va aller majoritairement vers des actionnaires c'est l'argent c'est l'argent et c'est l'argent qui tue ces parents et ces enfants les terroristes ils sont financés avec de l'argent et les gens comme moi qui sont au RSA parce qu'ils refusent de travailler pour l'armée pour les marchands d'armes qui refusent de mentir parce que le mensonge est criminel et bien ils n'ont pas les moyens financiers et ils ne veulent pas faire de terrorisme et ils disent attention attention si on ne s'attaque pas aux transnationales si on ne s'attaque pas aux marchands d'armes on est foutus on est foutus c'est le pot de terre contre le pot d'enfer d'enfer c'est à dire que il faut bien comprendre il n'y a pas de haine si celui qui croit que le type dans l'EF-16 qui balance ses bombes sur la bande de Gaza qui multive qui détruit les maisons des femmes et des enfants à la haine du palestinien il se trompe cet homme obéit aux ordres revoyez le film sur le procès de Nuremberg on n'a là que de charmants bambins qui ont obéi aux ordres et moi je dis il faut désobéir aux ordres quand ces ordres vont contre l'humanité il faut désobéir aux institutions quand les institutions sont criminelles et ce n'est pas parce que ces ordres sont légitimes que justement les afflits et voilà la loi quand la loi quand la loi devient injuste et bien la désobéissance est un devoir c'est un devoir je crois même que dans la première constitution française il y avait marqué que l'insurrection était un devoir citoyen et c'est pour ça que j'appelle une insurrection une véritable insurrection c'est-à-dire une insurrection qui va faire peur mais sans violence parce que justement c'est une insurrection déconscience c'est une insurrection non-violente et donc c'est le boycott vous travaillez dans l'administration quand vous allez rentrer en septembre vous êtes professeur des écoles et tout ça jusqu'à présent votre statut pouvait vous protéger maintenant on va commencer à vous mettre dans des placards on va faire rentrer les gens on va former et on va vous mettre une pression terrible sur le dos qu'est-ce que vous devez faire ? et bien vous êtes à l'intérieur du système ne vous démoralisez pas c'est ce qu'on veut on veut vous pousser des espoirs à la violence sabotez le système de l'intérieur chers amis aujourd'hui nous sommes l'armée de l'ombre et nous sommes plus de 6 français sur 10 et on peut mettre à place le système tu travailles dans une usine d'armement la pièce elle doit être au millième ah va à mer elle est usine au centième ah ben zut ah ben c'est d'allot à la poubelle une de moins une bombe de moins une bombe qui ne tuera pas une arme qui ne tuera pas de toute façon qu'est-ce qu'on vit là actuellement on vit une asphyxie politique c'est clair et l'être c'est pas une asphyxie politique il n'y a plus rien de représentatif en matière politique ils sont tous en train de changer d'amour de revue de général etc c'est un enfuvage rien n'a changé c'est pas une asphyxie économique et justement tu disais le lien avec ce scandale pour se passer cette épée ce qui est beaucoup plus grave c'est depuis des années ce qu'on perçoit sur le centre de la planète c'est cette manquée de la terreur cette manquée de la violence on s'assonge que derrière dans leur loi ils ont bien prévu de rétablir la peine de mort bien sûr la violence non seulement elle ne résout rien mais c'est ce que c'est ce que veulent les institutions les institutions sont terroristes par exemple quand Amine Mansoury se fait tirer au flashball alors qu'il est dans un parc avec ses amis il a payé de crever comme une revière interne il n'y a eu aucune sanction vis-à-vis du policier qui a tué Ressy comme sur un appart pourquoi ? parce qu'il faut que les gens aient peur de la police parce qu'il va y avoir des réactions violentes et à partir de là on va vendre plus de flashballs on va radicaliser les gens qui vont en manifestation pour casser du public sont des abrutis qui travaillent pour le système ils ne le savent pas ils ne le savent pas mais bien sûr qu'ils travaillent pour le système parce que ce système il va être encore plus libertissime il va dire regardez les gens qui s'opposent à moi sont violents et donc moi je dis nous avons un devoir exactement ça le système c'est à dire que le système et les promotions de la violence et donc si tu veux avattre un système violent ultra-violent il n'y a que la violence et effectivement il faut plus intelligence pour vaincre un système violent que soi-même participer de la violence et renforcer le système de l'intérieur parce que la violence est une impasse parce que la violence renforce la violence et donc on ne va pas donner des vies à ceux qui sont en train de nous faire fabriquer des bâtons parce qu'aujourd'hui c'est pour ça que je dis aux gens ne vous embauchez pas chez Areva n'allez pas travailler pour le groupe Saint-Fran ne travaillez pas pour EADS alors c'est sûr que quand on a un diplôme d'ingénieur quand on a des compétences techniques un excellent courrier un tourneur on va trouver une bonne place mais il faut réfléchir aux conséquences de ces choses c'est à dire que quand on effectue un travail il faut savoir pourquoi est-ce que on travaille est-ce que l'on travaille ça c'est une question c'est très important c'est la finalité des choses c'est la question la plus importante et aujourd'hui parce que si on oublie l'argent c'est la finalité c'est même pas l'argent parce que regarde moi je vais en Arabie Saoudite l'Arabie Saoudite me commande des hélicoptères parce qu'ils ont un territoire dix fois plus grand que la France ils veulent le surveiller bon des hélicoptères je dis voilà vous en voulez combien oui on vend des hélicoptères mais il y a un problème il y a un problème chez vous les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes il y a des opposants politiques qui sont en prison donc voilà je vous donne six mois pour changer tout ça et après je vous jure qu'on va négocier des contrats qui sont plus avantageux tirons le monde par le haut vous allez vous dire défendez nos emplois défendre des emplois défendre des emplois à la DCNS Mélenchon salope de toute façon de toute façon ce qu'on sait avec le système actuel tel qu'il est il est voué à l'échec pourquoi ? à cause du déficit le déficit se creuse quel que soit le pays qui adhère à l'Union pour la pandémie le carnaçais pas sur le système non on a connu en 2008 un pseudo effondrement avec la crise de subprime mais on n'a rien changé pour autant on est resté toujours devant pour risque bientôt moi je pense la même chose moi je pense que les prévalues de qu'on vit les états fonctionnent comme ça c'est à dire que cette création monétaire permanente qui n'est plus indexée sur rien c'est de folie de la croissance parce qu'il faut bien voir que l'actionnaire qu'est-ce qu'il veut ? il veut des rendements à deux chiffres et dans la nature les rendements à deux chiffres il existe quasiment pas c'est à dire que tous les rendements dans la nature ils se situent plutôt entre 3 et 7% et des rendements à deux chiffres c'est exceptionnel oui effectivement il y a des bambous qui peuvent casser des dalles de béton qui vont avoir des croissances peut-être à deux chiffres mais c'est pas naturel et donc tout ce transhumanisme toute cette philosophie qui dit qu'on va transformer la nature ou que c'est à l'homme de s'adapter aux changements et non pas de gérer les changements c'est à dire qu'aujourd'hui on demande à l'homme de s'adapter au monde du travail alors que normalement l'homme devrait faire le milieu du travail pour son propre service aujourd'hui avec les cas de productivité qu'on a eu avec l'informatique avec les machines outils numériques aujourd'hui si tout le monde travaillait en travaillant 3 heures par jour on suffira à tous nos besoins on suffira à tous nos besoins et en plus on pourra exercer plusieurs professions une profession manuelle une profession intellectuelle qu'on aurait une formation continue qu'on sera approprié nos sociétés c'est à dire qu'aujourd'hui on est dépossédé de notre avenir de nos décisions justement j'y pensais parce que le lien est là voilà les zones à défendre et là alors je vais pas dire la France je vais dire l'Union Européenne à travers des autoroutes de l'énergie a décidé de faire de la France la centrale nucléaire de l'Europe mais aussi a décidé sur la politique du chemin de fer que ce serait le train à grande vitesse et par contre qu'on allait complètement abandonner les zones terminales et tout donner au calme c'est pour ça que moi je l'appelle Emmanuel Camion plutôt qu'Emmanuel Macron ça lui correspond beaucoup mieux et là on relance une liaison par route entre la France et l'Espagne avec des travaux avec des budgets pharaoniques et Eric Petétain va nous en parler parce que le tunnel du son port de le retour et sur la ZAD il est sur la ZAD de l'Euron et le mieux c'est de laisser parler Eric lui-même donc je l'appelle tout de suite notre ami Eric Petétain celui que des abrutis que vous avez appelé vieux taré il y a vraiment des gens qui ne doutent de rien c'est Odiard qui disait les consos tous et il y aura ça qu'on les reconnait c'est parti c'est parti il y a un environnement on Jane il y a des gens et une��려 cinq puis tout il y en a gevagnement il y a bien de il y a ce on on Bon Eric, j'espère que les gendarmes ne sont pas vus dans un panier à salade. Si tu trouves mon message avant 21h30, rappelle-moi sur mon portable, je mettrai le haut-parleur. Et donc on est en direct sur l'émission Radar numéro 22 qui sera la dernière de l'été d'urgence. Et donc je voulais que tu nous parles de la ZAD d'Auleron et de la ZAD de Bordair aussi. Et tu nous parles un petit peu de tous les vrais combats pour défendre la terre à laquelle on appartient et tous ces enfants. Voilà, et donc rappele-moi Eric, à plus. Je viens de tomber sur le portable, il est 21h21, c'est vrai qu'il nous resterait 9 minutes. Il y a une chose qui fait le lien avec ce que tu disais, justement, par rapport aux événements, en 2015, le 1er mai, on s'est retrouvé dans un... 2016, c'était le 1er mai... Ah non, 2015, tu as raison, tu as raison. 2015, on s'est retrouvé dans un... Non, 2016, parce que le dernier c'était 2017, non, c'est le 1er mai 2016. 2016, oui, oui. Rectification. 1er mai 2016, une manifestation, enfin, connue partout dans le monde pour les journées du travail, qui se veut, au départ, un protestif, une voie parisienne. Il s'est retrouvé tout ce qu'il a menacé devant nous, avec un bataillon de gendarmes et de CNS, plus qu'armés qu'il le fallait par rapport à ce qu'il avait en face. C'était des gendarmes, hein, tous. Oui, ils approuvaient simplement l'ordre qui venait de qui ? Qui venait du préfet. Donc, c'est ça. Bien sûr. C'est le 1er mai, c'est pas la personne qui exécute. Mais pourquoi je dis ça ? C'est parce que ces fameux gendarmes et CRS, on les a revus la semaine d'après, le jeudi d'après, sur la place de la République, alors on allait, on rentrait, justement, d'un rassemblement pour le jeune. Pour allier. Et c'est eux-mêmes qui sont venus nous voir, pour nous féliciter, par rapport à la posture qu'on a eu, on leur donne l'ordre, on leur donne l'ordre, justement, d'appeler le préfet, qu'on y faut prester. Oui, bien sûr. Donc, en fait, qu'ils soient CRS ou gendarmes, ils sont comme nous, ils sont en montage de ce système, et c'est justement les donneurs d'ordre qui font que les fassent de nous, c'est vrai que nous, c'est pas... Exactement. Et je trouve que c'est très bien cet appel à la fraternisation, parce que, moi, je crois que sur le front de l'Éric, il y a écrit « Liberté, égalité, fraternité ». Et donc, j'avais dit Éric, attention... Dans le désordre. Attention, c'est dans le désordre, il faut fraternité, parce que s'il n'y a pas de fraternité, il n'y aura pas d'égalité. Exactement. Et s'il n'y a pas d'égalité, il n'y aura pas de liberté. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? On cultive l'illimité, on traite 6 millions de Français, et oui, 6 millions de Français qui sont musulmans, pas mal, il y a 6 millions de Français qui sont musulmans, mais c'est d'un groupe. Il faut arrêter de les associer avec des abrutis qui tuent les gens. Ils n'ont rien à voir avec ça. Ils n'ont strictement rien à voir. Donc, c'est criminel. Vous et les médias que dirigent les marchands d'arbres, vous êtes des criminels. Vous créez l'illimité qui est contre la fraternité. Ensuite, vous cassez le code du travail et la hiérarchie des normes. Et donc, vous créez l'inégalité. Et donc, le deuxième principe de la République, vous le foulez au pied. Et nous, liberté, qu'est-ce que vous en faites ? Eh bien, vous allez les passer à la trappe sur cet état d'urgence et cet état d'urgence pour un an. Vous n'êtes pas des républicains. Ce sont des gens comme nous qui défendons la République. Comme nous. Vous êtes des violents, vous êtes des voyous, vous êtes des brigands. Nous, nous sommes des gens honnêtes. Et on va vous foutre dehors de la République française. On va vous foutre dehors de manière non-violente. Et on a déjà commencé parce qu'on a gagné les présidentielles. Et on a gagné les législatives. Et on croit peut-être... Parce que plus de 6 personnes inscrites sur les lycées électorales qui nous désavouent, c'est une victoire, j'ose le dire, totale. Donc, aujourd'hui, on veut recommencer une République révolutionnaire française qui s'étendra au monde. Parce que le monde a besoin de fraternité. Et donc, amis de la police, amis de l'armée, dorénavant, vous croisez Éric Pététain, vous croisez Roger Nimot, vous croisez des gens qui, de manière non-violente, vont essayer de redresser le pays, vont essayer de transformer son industrie et d'arriver à la reconvertir, de faire en sorte qu'on fabrique des petites éoliennes verticales plutôt que des fusils. Des gens qui vont mettre leur intelligence au service des plus faibles plutôt que d'essayer de les enfermer dans des camps et de laisser se noyer en Méditerranée. Des gens qui vont rééquilibrer la balance commerciale sur des choses positives plutôt que sur la mort. Des gens qui vont redonner les médias au peuple et la parole au peuple dans les médias. Et bien, en fraternisant avec nous, vous aussi, vous pouvez travailler à cette révolution non-violente. Parce que cette insurrection, elle est pour vous aussi. Parce que vous devez être au service du citoyen. Et bien nous, nous allons nous mettre à votre service et nous allons recréer une France réellement apaisée. Parce que Théodore Moineau le disait tout ça, qu'il veut la paix prépare. Et cette paix, moi je la prépare depuis 15 ans. Tous les ans, contre les arsenaux thermomutaires. Parce qu'il faut savoir qu'en personnel militaire et civil, il y a des uvènes, voire des sandales de personnes qui sont mortes. Les gens qui portent les bombes sous les chasseurs, et bien les bombes aéroportées, elles sont en aluminium. Et bien, pour faire léger, c'est de l'aviation. Et bien, ils se tapent des radiations. Et à la fin, ben voilà, ils ont de très graves maladies radio-induites. Il y a eu des gens comme ça qui ont travaillé sur des ados d'avions. Ils sont complètement cassés physiquement et moralement. Moi je ne veux plus que ça. La France, elle a prouvé de ça. Elle a prouvé de la communauté française. Ce n'est pas géant. C'est où il y a l'âme. Il y a des enfants mal formés. Dans le désert et sur des îles paradisiaques. C'est l'État français. Et le peuple n'a pas été informé. Et donc le peuple, il se retrouve plus passif. Donc il n'a pas à avoir. Mais il va falloir réparer. Et donc dans cette France du futur, on va devoir réparer beaucoup de ce que la France du passé a fait. Et là, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, on veut mettre l'Algérie au banc des pays du genre à bombarder. Et pourquoi donc l'Algérie ? L'Algérie en 1830, on l'a envahie. On a détruit un pays qui était prospère avec des villes et des villages. Parce que la France était pauvre. Et on a volé l'Algérie de toutes ses richesses. On l'a déstabilisé durablement. Et c'est honteux. C'est honteux quand j'entends des gens comme Soral dire qu'on est venu apporter la civilisation à la main. Ces gens-là sont sans honte. Ils sont sans culture et sans honte. Et donc... Déjà, il faudrait qu'ils comprennent ce que c'est que la civilisation et ce qu'elle peut faire. Exactement. Une civilisation, ce n'est pas une armée forte. Une armée forte, c'est une société guerrière. Et pour moi, c'est le degré zéro de la civilisation. Une civilisation, ce sont des gens qui sont capables de prouesses architecturales et humaines et d'auto-organisation. Et puis c'est pareil, on joue avec les mots. Des civilisations, il y en a eu plein. Et des civilisations très évoluées, elles n'ont pas de police et elles n'ont pas de prison. Parce qu'il faut regarder, il y a des sociétés qu'on nous présente comme primitives. Et elles défendent leur terre. Et bien, il n'y a quasiment pas de meurtres. Il n'y a quasiment pas de meurtres. Et il n'y a pas de prison. Il n'y a pas de psychiatrique. Parce que ce sont des sociétés qui, par rapport à tous, ont su livrer une place. Et chez les Amérindiens, c'est assez exceptionnel. Mais par rapport à l'homosexualité, et bien les Yécoca, les inverses, l'homosexuel a un rôle imminent dans la société. Et il est respecté. Et moi, je veux aussi une société française où on respecte à la fois la différence, mais aussi le handicap. Parce que le handicap est quelque chose de positif dans les sociétés anciennes. Parce qu'on sait très bien qu'une personne qui a un handicap visuel va compenser avec lui, avec le toucher. Et que donc, ça donne de nouveaux pouvoirs. Que ces gens-là doivent être respectés dans leurs différences. Et cette richesse de la différence, c'est complètement l'inverse de cette société d'uniformisation, de mondialisation, d'acculturation, de bêtises et de violences. Et donc, quand je vois ces films avec des armes, des explosions, quand je vois le logo front social, je me vois déjà au front dans ma tranchée. Je vois l'explosion du petit logo en rouge. Je dis, c'est laid. C'est laid que de vouloir entraîner des gens qui ont des choses positives dans l'âme. Derrière ce logo qui est négatif. Le mot de la fin. Le mot de la fin. Et bien ce sera, je suis très triste de ne pas avoir eu mon ami Eric. Mais c'est pas grave. Il a fait une merveilleuse... On l'aura bientôt. Il a fait une merveilleuse interview pour Radio Libertaire. Et je dois dire que... A écouter. Elle est à écouter cette interview. Elle est complète. Vous allez sur Youtube. Vous tapez RPDP, Radio Libertaire, ZAD de Laurent. Et vous allez avoir un vrai moment de radio. Parce que nous, avec nos petits moyens, on fait l'humus toutes les semaines. On vous dit qu'on est au premier week-end de septembre. Mais on va continuer toutes les semaines pour Ali. Toutes les semaines pour Ali. On sera là. Qu'il pleuve. Qu'il vent. Qu'est-ce que le climat. Leurs vies ne valent pas nos emplois. Voilà. Alors je me rapproche parce que c'est la fin de l'émission. Voilà. Donc là on est en direct du Café Le de Jazet. Je vous montre qu'on est bien en été. A l'intérieur du bistrot. Alors que tout le monde est dehors. Donc les choses sérieuses sont peut-être dehors. Je ne sais pas. On ne fait pas de conclusion. C'est le mot de la fin. Et bien au revoir.